... Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue au TVA Nouvelles. On débute ce soir avec un problème de fuite d'eau à Témiscamingue. C'est que depuis plusieurs mois maintenant, des milliers de litres d'eau coulent sans arrêt. Un résident de la municipalité en a assez et dénonce maintenant le laxisme de la municipalité. Marc-André Bouillard. Au mois de février dernier, Pierre Bureau a remarqué des fissures dans certains murs de sa maison, ainsi que dans sa fondation. Selon lui, les dispositifs d'aqueduc de la ville sont en cause. Il y a un drain pluvial qui est là, qui ne fonctionnait pas, ça faisait déjà deux ans. Avec le printemps qu'on a eu, je veux dire l'automne qu'on a eu, il y a eu d'eau, beaucoup, beaucoup. Mon terrain a probablement été saturé complètement. Après ça, on a eu probablement le bris de la valve d'eau potable qui est venue rembourrer tout ça pendant que c'était gelé. pour ensuite faire travailler la maison. La mairesse soutient que la ville de Témiscamingue est principalement construite en hauteur et que l'eau peut descendre où est située la résidence de M. Bureau. Les assurances vont faire le devoir et puis ça va être à eux autres de vérifier qui est responsable de ces dégâts-là. Parce que vous savez, si on prend la responsabilité de tous les dégâts qui se passent en ville, on n'a comme pas fini en tant que municipalité. Les dommages à la maison du citoyen sont évalués à plus de 50 000 $. Là, je suis en fait à la recherche d'un avocat qui va venir prendre mon dossier ou peut-être même juste aller aux petites crayons, aller chercher le maximum pour au moins réparer. Parce que ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas se faire justice. Selon les calculs de Pierre Bureau, il s'écoule un litre à chaque six secondes de la fuite d'eau. Un total de plus d'un million cinq cent mille litres depuis la mi-avril. La mairesse ne considère pas la fuite si importante. C'est un peu d'eau qui coule, mais bon, ce n'est pas important à ce point-là. La valve défectueuse à l'origine de la fuite devrait être changée d'ici quelques semaines. Elle n'a pu être remplacée plus tôt, faute de budget, puisque ce type d'équipement coûte plus de 40 000 $. Même si la ville devrait venir réparer la fuite au cours des prochaines semaines, le dossier de M. Bureau, lui, n'est pas encore terminé. Les assurances des deux parties devront trancher si la ville est responsable ou non. Si le litige se poursuit, le dossier pourrait aller devant les tribunaux. Marc-André Boulian, RNC Nouvelles, Timiscamingue.